mais je suis toujours une princesse disney je suis toujours digne oh témoin comme il est beau dans l'autre sens pardon mais je suis un papillon pas très content bon où est ce que je vais te remettre parce que je suppose que tu es un papillon de nuit n'est ce pas tiens mets toi là bah non bah non mets toi pas par terre il y a des gens qui vont te manger ou des poules au choix mais non mais qu'est ce que tu fais viens là mon gant bien voilà c'est bien mais toi je sais pas moi là là tu aimerais allez oui oui là c'est bon là c'est mieux hein non c'est pas oula 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 bon bah il s'est débarré où est ce que je suis là oh oui espèce de lémurien trisomique bonjour bonsoir à tous vous le reconnaissez retour du canon ah ah oh oui retour du petit canon bonjour 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 bon Le canon des familles, et cette fois, c'est vrai, la dernière fois, il y a des gens qui m'ont demandé, plein de choses en fait, je ne me souviens déjà plus, mais au moins de tirer au slug. Ce que je vais faire, mais quand même, une toute petite précaution. Bon déjà, je vais aller me planquer, ça, ça va sans dire. Et surtout, d'abord et avant tout, je vais tirer de la caviar slug. Caviar slug, pour ceux qui ne savent pas, et ça n'est absolument pas de la pub, ce sont des frangibles en douze. C'est-à-dire, c'est du tout petit plan mis dans une espèce de gang de polymères. Et donc, ça explose à l'impact, ça ne fait pas de mal aux pare-balles, et surtout, ça ne risque pas de ricocher. Parce que c'est ça, en fait, le problème des stands, surtout intérieurs. C'est-à-dire, qui ont des pare-balles métalliques, c'est que, à la moindre merde, et je sais que je suis abonné à la loi de Murphy, à la moindre merde, on se prend, ben, retour d'un slug, et c'est pas cool. Voilà, voilà. Donc voilà, allez, retour du canon, on va tester tout ça. Alors, déjà, première chose, il faut que j'arrive à le... Alors, il va falloir que j'arrive, d'une manière ou d'une autre, à le desserrer, pour pouvoir le régler. Et ça, je sens que ça ne va pas être fun. Merci, j'ai une pelle pour m'aider. Ah, voilà. Alors, c'est plus pratique tout de suite. Ah, si on m'avait dit ça, que je réglerais un canon avec une pelle, un jour. Certains appellent ça une position de sécurité, moi j'appelle ça un lendemain de cuite. Alors, donc, il va falloir viser à l'ancienne, c'est-à-dire en regardant dedans... Ah, il faut vraiment serrer cette tombe. Ah oui, mais non. Ah putain. Ah, attendez-moi, je galère. Je galère, je galère, là, attendez, c'est le côté qu'il faut serrer, en fait. Ah, ça devrait aller. Oui, je règle avec une pelle, oui. Voilà. A priori, je suis pile poil... Pile poil de dents de ces grands morts. Ok. Ouh. Je range l'outil. Et on va se mettre en position. Ok, donc, on va mettre cette fameuse caviar. Je vérifie que je suis toujours bien réglé. Je suis peut-être un peu à gauche. Et peut-être un peu en bas, mais on verra. On enfonce. Flup ! Ah, flup. On ferme. Voilà, on ferme à nouveau. Et il va falloir armer ce truc avec précaution. Bon, j'espère que j'arrive pas à le déclencher. Allez, je vais me planquer, je reviens. Ok. Ok. Je suis이고 là. Pour la détabation, compte à rebours ! 3, 2, 1... Je suis vivant ! Alors je ne sais pas si de votre côté c'était très impressionnant, parce que de mon côté ça a juste fait poum ! Ah merde, ce que je n'ai pas c'est une baguette pour... Qu'est-ce qui va pouvoir me servir ? Je ne peux pas utiliser la pelle pour ça ! La sainte pelle ne m'est pas utile ! Euh merde ! Ah merde, j'ai pas de baguette ! T'es-tu sûr qu'il n'y a pas de baguette ou pas ? Ah bah non ! Je reviens ! Ça y est ! J'ai de l'outil ! Flup ! Ah, gros enclosage quand même là ! Pas de surpression, mais un bon gros enclosage de ses morts ! Allez reprenons l'Elysée, pardon je suis trempé, il pleut dehors et c'est très 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 chiant ! Ok, donc là je suis monstrueusement bas du coup ! Alors... Aïe ! Où est la sainte pelle ? BANDÉRAN ! Où est la sainte pelle ? Alors... Donc visons à nouveau ! Hop ! Eh n'empêche, j'étais quand même redoutablement prêt là ! Oh ! Si on arrive à faire une mouche avec ça... Là ça me paraît bien ! Là ça me paraît parfait ! Ce truc est définitivement trop drôle ! Flup ! Alors attendez ! Protection, protection ! Hop ! Voilà ! Donc nous fermons ! Nous fermons ! Nous armons ! Avec précaution ! Et on est prêt ! Pour le feu ! 3... 2... 1... Oh merde ! Tu as toujours trop à droite ! Je vais chier les salles ! Je ne sais pas du tout ce que ça donne à l'image, si c'est impressionnant ou pas ! Je suppose que oui ! Un coup de baguette ! Magique ! Alors on va essayer de se mettre un peu plus à droite ! Un peu plus à gauche, pardon ! Et un peu plus en haut ! Ok ! On va essayer comme ça ! Artilleur chargé ! Flup ! Everyday I'm fluping ! Euh non ! Alors attendez ! Pas flup ! Parce que hop ! Le percuteur est passé du mauvais côté ! Voilà ! Voilà ! On est prêt ! Un jour, il faudra vraiment que je fasse du 300m avec ce truc ! Ok ! Pour le feu ! 3... 2... 1... Bon ! Oh ! Juste au-dessus ! Juste au-dessus ! Ah ! Bordel ! Ah ! Ça me tue ! À quel point il ne manque rien là ! Oh ! Fais chier ! Ok ! On va recharger à nouveau ! Et je vais vous changer d'angle ! Histoire que vous puissiez voir cette merveille sous tous les côtés ! Alors ! Un coup de... Da-da-da-da-da ! Gate magique ! Ok ! Alors j'espère que vous allez tenir en place ! On arme ! Avec précaution ! Mais putain ! C'est pas facile ! Voilà ! 3... 2... 1... Ignition ! Ou pas ! Attendez ! 2 secondes ! J'ignite ! J'ignite fort ! Attendez ! Et merde ! Ah ! Le percuteur est pas du bon côté ! Je le disais donc ! Le comptardeau pour la munition Apollo qui va finir dans le mur ! Astronomique serait fier de moi ! 3... 2... 1... Ignition ! Mes chers compatriotes ! Je suis au regret de vous annoncer que les astronautes seront malheureusement décédés suite... Assez le mur à la rencontre avec un mur en acier extrêmement dur ! Et putain ! Bon allez ! On se donne encore 2 coups pour arriver au but ! Putain ça existe pas les balles de réglages laser en 12 ? Bon, là, putain, je devrais être pile-poil. Je devrais être pile-poil. Appelez-moi tous les dieux de la balistique. On repasse le percuteur du bon côté. Et on arrive. On ferme. Est-ce que ça filme toujours dans le bon sens ? Telle est la question. On arme précautionneusement. Et on se barre. Allez. 3, 2, 1. 3, 2, 1. La ficelle est restée dans les mains. 4, 5, 6. J'ai vraiment l'air d'une saucisse. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce matériel de con ? Parlez-moi, chers amis, c'est quand même pas très souvent qu'on peut dire je vais réparer la corde de mon flingue. Comme je suis une très grosse burne en nœud, ça va peut-être pas aider. Ah non, mais je suis de nouveau pas du bon côté. Putain, mais je peux essayer de tirer comme un bœuf, là. Avec précaution, la corde. Avec précaution. J'ai pas envie d'être à côté quand ça va détonner. 3, 2, 1. Putain, il se passe quoi ? Ok, ça risque d'être mieux. 3, 2, 1. Pourquoi ? Pourquoi je suis pas meilleur avec un canon, bordel ? Comme je disais, on se donne encore deux coups. Oui, j'ai dit ça, il y a 4 coups, je sais. Alors, ok, là je devrais être bon. Là, je suis pile poil centre cible. Point visé, point touché, comme ils disent. Ok, la mort de mon téléphone dans 3, 2, 1. Ah, oui, oui, là ça compte. Ça compte, ça compte, ça compte comme un putain de centre. Regardez-moi ça, bordel. Regardez-moi ça un peu, ces trous d'épingle. Non, je déconne. C'est des trous qui sont plus large que mon pouce. Mais matez-moi ça, comme on est proche, quoi. Comme on est proche, comme on est proche. Bah, 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 bah. Incroyable. Alors, regardez, vous voyez, la cible est là. Vous voyez, le canon, il est là-bas. Je vais vous mettre à côté juste pour, je sais pas, juste pour voir. Et puis, si ça détruit la caméra, j'ai envie de vous dire, ça fera un plan tout à fait épique. Ok, allez, c'est parti pour le dernier coup. J'ai intérêt à viser très très proprement. Bon, je devrais être un peu bas, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que vous voyez dans votre vie, une fois, un slug vous foncer en plein sur le crâne. Ok, on est prêt. Tu n'as rien à faire dans mon jardin. Dans 3, 2, 1. Vous êtes encore en vie ou vous avez un trou en plein milieu de vos têtes ? Non, c'est bon ? On coule. Et voilà, tout ça pour dire, les amis, ce canon est toujours une aussi bonne bestiole. Juste comme ça, c'est pas la peine de chercher où est-ce qu'il est en vente. Il ne l'est plus. Il est chez moi. Et c'est terminé. Oui, 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 ça y est, je me suis enfin décidé. Je me suis enfin décidé. Ce qu'il va falloir que je me décide à faire, en revanche, c'est dégager cette merde de peinture qui, à mon avis, n'a rien à faire là. En dehors de ça, oui, oui, évidemment, évidemment que je n'allais pas laisser passer ça. C'est juste trop beau pour être vrai. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit épisode d'Aka Poule Cool. Si vous en avez plu, partagez donc la dinguerie du canon. Amusez-vous bien. Mangez des légumes et des canons. Ciao. Oui, c'est plus difficile que d'habitude, affaire. Ah !